alors ça va être je vais essayer de répondre au chat en même temps mais en général c'est assez compliqué puisque la fenêtre du chat elle nous masque un petit peu les le diaporama donc ça on va essayer de le fermer voilà donc le chat je vais pas pouvoir malheureusement répondre en même temps donc on commence donc le secours c'est un cours qui est pas très compliqué en soi si vous suivez un petit peu toujours la même démarche et donc là je voulais fait sous forme de cas cliniques on va revenir sur certaines notions de cours mais c'est principalement un cas clinique qu'on va faire on va balayer l'ensemble des problèmes liés à la l'étièse d'hier à l'exception d'un d'un seul item qui est la pancréatite du lierre puisque ça vous avez un cours spécifique alors on commence si le diaporama veut bien se lancer voilà donc c'est le cas de madame f 45 ans qui a pour antécédent une dyslipidémie non traitée elle présente un surpoids avec un poids à 80 kg pour une taille à 1 mètre 70 qui lui fait un bmi à 27,7 elle n'a pas d'antécédent chirurgical elle se présente aux urgences pour une douleur épigastrique évoluant depuis 12 heures apparu brutalement première question quel est l'élément ou les éléments qui sont nécessaires de rechercher à l'interrogatoire devant cette patiente qui se présente pour une douleur épigastrique qui comme je vous l'ai dit là pardon évolue depuis deux heures donc ceux dans la salle vont répondre parce que les autres ça va être compliqué donc tout ce qui est noté donc tout le but étant un petit peu de vous orienter vers le type de douleur parce qu'une douleur épigastrique c'est très vague ça peut être l'estomac ça peut être votre pancréas ça peut être la voie biliaire donc il faut un petit peu poser toutes les questions et donc il va falloir lui demander et l'irradiation de la douleur donc si vous avez une douleur qui a radis vers l'hypocondre droit et vers l'épaule droite ça vous oriente vers une douleur de type biliaire si elle a eu des antécédents de douleurs identiques aussi ça va vous orienter vers quelque chose de biliaire les douleurs qui sont comme ça répétitives par crise si elle a pris des anti-inflammatoires ça vous orienterait vers quoi un ulcère gastrique ou le gastro-diodénal si elle a un mélénat pareil nulcère et la prise d'alcool voilà donc réactif d'alcool à l'issue de votre interrogatoire la patiente ne prend pas d'INS elle n'a pas de mélénat n'a pas de fièvre elle ne consomme pas d'alcool aux urgences elle est apyrétique il s'agit du deuxième épisode de douleurs de même type il a radis en hypocondre droit le précédent épisode a cédé au bout de trois heures quels éléments est il utile de prescrire dans votre bilan biologique donc là vous l'avez interrogé vous avez un peu été l'interrogatoire maintenant il va passer il va falloir passer à au bilan complémentaire et donc le premier bilan complémentaire est une prise de sang qu'est ce que vous recherchez et l'alipase d'accord tout ça pour vous orienter encore une fois vers les différentes étiologies de de votre douleur ok voici les résultats du bilan biologique je vous laisse regarder un petit moment après l'un de vous va nous les commenter et là après quatre heures de surveillance aux urgences la douleur cède total alors a duré quatre heures alors qu'est ce que vous pouvez me dire qu'est ce qu'il ya d'anormal sur ce bilan ok nous c'est aux les hépatiques tout à fait tout à fait une cholestèse amyctérique c'est très bien de dire cholestèse et préciser si elle est icterique ou pas tout à fait et globalement c'est tout l'alipase énorme donc citolyse et cholestèse amyctérique quel examen complémentaire prescrivez-vous en première intention très bien donc jamais un scanner en première attention dans ce tableau là quelqu'un qui vient pour une douleur qui vous évoque quelque chose de biliaire au vu de comment elle raconte la douleur la chronicité et le bilan biologique c'est une échographie abdominale d'accord c'est l'examen le plus sensible pour ce qui est des pathologies biliaires la seule petite restriction c'est plus votre malade va être un peu gros et moins il va être écogène c'est un petit peu la limite de l'examen c'est pas la biliaire m c'est un examen qui est extrêmement sensible sur les voies biliaires mais tu prescris pas en première intention aux urgences vu de la disponibilité on aimerait bien mais en fait en pratique tu peux pas le faire ensuite voici les résultats de l'examen donc fois nous l'augmenter de volume homogène discrètement hyper écogène sans lésion focale suspecte voies biliaires intra extra hépatiques non dilatées vésicules biliaires non distendues à paroi fin siège de multiples calculs comportent les veines sus hépatiques perméables reins pancréas truches à normal absence des penchements intra-abdominal donc ça c'est une bonne échographie abdominale qui vous décrit un peu l'ensemble des organes et donc là ce que vous voyez là donc ici vous avez la vésicule biliaire qui en soit n'est pas distendue sa paroi reste fine d'accord n'est pas on verra tout à l'heure l'aspect pathologique et là où vous avez ces spots là hyper écogène à l'intérieur de la vésicule biliaire avec surtout derrière l'arrêt du faisceau d'ultrasons qu'on appelle le cône d'ombre d'accord qui signe que c'est quelque chose un petit peu de calcifié donc ça c'est lesquels donc quel est votre diagnostic au bout de toutes ces explorations pour l'épisode actuel tout à fait et donc c'est la définition typique de la colique hépatique c'est la douleur épigastrique ou d'hypocondre droit qui dure moins de six heures où il ya souvent des antécédents de douleurs de même type vous avez une perturbation du bilan hépatique en général c'est une cytolise et une cholestase elle peut être discrètement éthérique des fois et la douleur en général comme je dis elle cède au bout de six heures avec sur l'échographie ce que vous pouvez trouver c'est des calculs dans la vésicule biliaire mais une normalité du reste de l'examen donc très bien donc on va reprendre quelques généralités puis ensuite on reviendra au cas clinique donc la lithiase vésiculaire le fait d'avoir un calcul dans la voie biliaire c'est quelque chose d'assez fréquent c'est à dire que si on prenait nous là dans la salle 20 pour 20% d'entre nous ont un calcul dans la vésicule et ça n'a jamais fait parler de ça augmente cette fréquence elle augmente avec avec l'âge et donc on considère que les sujets qui ont 80 ans 60% de cette population ont des calculs dans la vésicule 80% des sujets qui ont un calcul dans la vésicule n'auront jamais aucun symptôme d'accord c'est pas parce que vous faites une échographie pour autre chose qui est un calcul qu'il faut indiquer par exemple la résection de la vésicule biliaire d'accord avoir un calcul dans la vésicule en soit c'est banal réciproquement un calcul vésiculaire se complique dans 20% des cas du fait de la migration du calcul soit dans le canal cystique soit dans la voie biliaire principale on va revenir sur les différentes possibilités les différentes situations il y a trois types de calculs donc vous avez le plus fréquent c'est le calcul cholestérolique on va revenir sur la physiopathe vous avez le calcul pigmentaire et vous avez le calcul mix qui est un peu un peu des deux points pour ce qui est de la physiopathe le calcul cholestérolique d'une part il ya un excès de sécrétion biliaire de cholestérol et donc ça ça peut être lié soit à des conditions physiologiques particulières comme la grossesse qui est un facteur de risque en fait de formation de litias et de complications ou soit dans certaines origines ethniques il ya également un défaut de sécrétion biliaire des facteurs qui solubilisent le cholestérol diminution des phospholipides soit dans le cadre de maladies génétiques on va y revenir ou diminution des sels biliaires tout est associé à ça donc associé à l'excès de sécrétion biliaire de cholestérol défaut de sécrétion d'éléments qui vont solubilé ce cholestérol il ya également une rétention une hypomotricité vésiculaire qui augmente avec la grossesse l'obésité et l'âge et tout ça va conduire à une augmentation de la concentration biliaire en cholestérol sur saturation et en fait ça va précipiter et former des litias donc c'est quelques mécanismes combinés qui aboutissent à la formation du calcul les facteurs de risques c'est en général on dit c'est l'âge supérieur à 45 ans le sexe féminin le surpoids la multiparité le jeune prolongé l'hypertric lycéridémie et il ya certains médicaments et notamment les oestrogéniques ou certains médicaments hypolypémiens que sont les fibrates qui vont favoriser en fait ce mécanisme de sédimentation du cholestérol pour ce qui est de la litiasse pigmentaire c'est un autre mécanisme qui est la déconjugaison de la bilirubine qui est solide sous sa forme conjuguée et insoluble insoluble sous sa forme déconjuquée donc c'est un autre mécanisme physiopathologique les facteurs de risque de la litiasse pigmentaire c'est l'augmentation de production de la bilirubine et ça c'est par exemple quand vous avez certaines maladies hémolytiques ou une hémolyse un peu chronique ou certains médicaments les infections biliaires vont également être à l'origine de ce phénomène et les obstacles sur les voies biliaires c'est par exemple les sténoses bénignes ou malignes de la voie biliaire principale qui peuvent elles mêmes se compliquer de la formation de ce type de calcul donc on retourne à madame f quelles sont les propositions exactes donc madame f vous avez conclu à une colique hépatique et donc parmi les propositions là que vous montre qu'elles sont ou qu'elle est celle qui est exacte alors est ce qu'il ya une indication à lui faire une ce qu'on appelle une cpr je sais dame non est ce qu'il ya une indication une surveillance de l'échographie dans trois mois d'accord est-ce qu'il ya une indication à l'élu enlever la vésicule récystectomie ouais antibiothérapie non elle n'est pas sceptique est ce qu'il ya l'indication un traitement par acide urso désoxycolique on revient je ne connaissais pas mais on va revenir sur ce que c'est donc non plus donc la seule indication c'est une colicistectomie effectivement qu'il faut faire pas dans l'urgence pas forcément dans les 48 heures mais en général on dit qu'il faut la faire dans les trois mois pour éviter la récidive de ces coliques hépatiques et surtout la récidive de ce qui peut aller la colique hépatique c'est la plus simple des complications on va dire de la litiase mais on va voir que ça peut aller un peu plus loin et donc pour éviter justement qu'il y ait des complications plus graves il faut lui enlever la vésicule la patiente ne s'est pas rendue au rendez-vous avec le chirurgien que vous lui avez fixé en vue de sa colicistectomie et vous la envoyez aux urgences deux mois plus tard pour récidive de douleurs de l'hypocondre droit cette fois-ci elle est fébrile vous retrouvez une défense en l'hypocondre droit elle ne vomit pas il n'y a pas de troubles du transit il n'y a pas de signe fonctionnelle urinaire et vous avez fait le bilan suivant je vous laisse regarder un peu le bilan et pareil après vous vous me commenterez qu'est ce que vous avez d'anormal et un gros syndrome inclamatoires tout à fait une part vous avez une crp qui est élevé vous avez une hyperleucocytose quoi d'autre l'hypazémie est là un peu augmenté mais elle reste qu'est ce que tu peux dire de cette hypazémie voilà et pas encore au seuil on va y retenir elle n'est pas encore au seuil où elle nous inquiète l'hypazémie c'est quelque chose qui est assez peu spécifique on va dire dans le sens où pour toute irritation péretonnéale ça va s'élever pour un oui et pour un non donc c'est pour ça qu'il faut pas la doser n'importe quand n'importe comment et qu'il faut savoir l'interpréter en fonction des contextes de votre passion ok et qu'est ce que vous voyez d'autre il ya aussi là donc il n'y a pas de cytolyse mais il ya une discrète quand même une petite cholestase aniclérée bon ok et la bande véturinaire vous n'avez pas d'argument pour l'infection uranique ok quelles sont vos hypothèses diagnostiques qu'elle revient je vous remets juste là elle revient fébrile elle a mal en hippocondro droit vous avez une défense gros cendrement inflammatoire ok petite irritation hépatique aussi fabrières alors une cholécystite aiguë je suis tout à fait d'accord et donc une colique hépatite ben non ce qu'on a vu tout à l'heure une colite aiguë non plus la piolone frite aiguë non plus ça aurait pu d'accord mais là où on a fait la bandelette etc la patine fonctionnelle urinaire non plus l'angiocolite c'est pas encore tout à fait ça et c'est pas non plus la pancréatite aiguë puisque on peut toujours avoir une pancréatite aiguë fébrile pourquoi pas quand on a justement une complication sur la litiase mais là sa lipase elle n'était pas au seuil de sporel à trois fois la normale donc la seule réponse là c'était cholecystite aiguë vous lui faites une échographie donc voilà la description et puis votre radiologue il est un peu étourdi donc il oublie certains mots donc il va falloir l'aider un peu donc qu'est ce que vous pouvez dire donc là il nous dit voie biliaire intrahépatique non dilatée voie biliaire principale mesurée à 8 mm non visualisée dans sa portion distale l'interposition en raison de l'interposition de gaz digestif ça c'est assez vrai que c'est possible après il vous dit vésicule biliaire voilà vise tendue à paroi mesurée à 6 mm avec un aspect c'est la paroi c'est la description de la paroi voilà dédoublée ou un feuillet siège de multiples calculs donc douleur et inhibition de l'inspiration au passage de la sonde d'accord trompe porte perméable donc le reste est et elle est un petit dépanchement dans le cul de sac de doublage ça c'est assez normal dès que vous avez un problème abdominale quelle qu'il soit une infection abdominale et souvent un petit peu dépanchant dans le cul sac de doublage qu'en soit c'est pas ça vous oriente vers rien de particulier et donc effectivement c'est la description échographique on va dire de la cholecystite aiguë où vous avez une distension de votre vésicule biliaire un épaississement de la paroi et on dit dédoubler parce que vous avez un premier feuillet là et un autre feuillet là d'accord en fait c'est juste en pèlviens il met la sonde en pèlviens bas et en fait ils voient le cul sac de doublage en général quand ils font une échographie abdominale ils font un petit peu le tour du tout ils voient le foie les reins le pèlviens d'accord il s'arrête pas juste à la question posée quoi donc ça c'est donc la description typique de la cholecystite échographique et une autre question comment s'appelle ce signe douleur et inhibition d'inspiration passage de la sonde en garde de la vésicule biliaire tout à fait donc ça c'est le signe de Murphy et donc là comme c'était fait en échographie c'est une morphie échographique alors concernant votre prise en charge diagnostique quels sont ou quelle est la proposition correcte vous êtes devant une cholecystite aiguë qu'est ce que vous pourriez faire de plus là vous avez fait une échographie là déjà alors est ce qu'il y a une indication à faire une endoscopie osogastrodiodénale non est ce qu'il y a une indication à faire une colongio-IRM voilà on va discuter est ce qu'il existe une indication à un scanner abdominopéluien d'accord est ce qu'il existe une indication à un PET scanner d'accord vous venez de faire l'échographie est ce que vous voulez la refaire même si votre radiologue est autour dit non alors en fait il y avait juste une petite erreur là entre les deux donc en fait dans ces situations vous avez une cholecystite aiguë en fonction de ce que vous disposez sur l'hôpital où vous êtes il va falloir faire effectivement un examen complémentaire qui vous sera demandé dans tous les cas par le chirurgien sinon il n'opéra pas votre dame il va demander un scanner abdominopélvien c'est juste pour évaluer un petit peu anatomiquement et en plus c'est quelque chose qui est en coupe que lui il peut regarder ce n'est pas comme l'échographie si cette cholecystite elle n'est pas compliquée c'est-à-dire s'il n'y a pas un abcès qu'on appelle une cholecystite gangréneuse qui fait qu'ils n'aiment pas trop opérer dans ces conditions là en général ils refroidisent la cholecystite par des antibiotiques et ils opèrent dans un second temps parce que dans quand la cholecystite est compliquée avec cet aspect gangréneux il ya un risque de complication post opératoire qui est important ça il ya tellement d'inflammation et d'adhérence qui est un risque de plaies notamment de plaies biliaires ça c'est pour le scanner pour ce qui est de la colongio-IRM et des co-endoscopies biliaux pancréatiques en fait vous n'aviez pas la bonne proposition avant il faut faire l'un ou l'autre avant une cholecystectomie que vous allez faire là dans les 48 heures dans l'urgence pour vérifier que votre voie biliaire principale elle est bien libre c'est à dire qu'il n'y a pas de calcul enclavé même si vous ne voyez pas à l'échographie c'est pour sensibiliser encore un peu plus pour être sûr qu'il n'y a pas de calcul enclavé dans la voie biliaire principale ce qui nécessiterait de faire un geste avant d'aller enlever la vésicule biliaire d'accord et parce qu'on a des réels cas où quand vous ne faites pas ça l'un ou l'autre la colongio-IRM ou les co-endoscopies biliaux pancréatiques et bien les chirurgiens enlèvent la vésicule et on se retrouve avec un malade des fois c'est pas si rare que ça donc c'est à peu près 10 à 20% des cas qui revient dans un contexte d'angiocolite puisqu'il a un calcul qui est resté coincé dans la voie biliaire principale donc c'est pour ça qu'il faut le faire avant il faut le faire en plus du scan, tout à fait le scanner il peut voir le calcul mais c'est pas l'examen le plus sensible il y a des réels calculs qu'on ne voit pas au scan donc très bien donc l'interne des urgences n'écoute pas vos recommandations et ne prescrit aucun examen diagnostique supplémentaire mais décide cependant d'admettre la patiente en chirurgie digestive concernant la prise en charge thérapeutique qu'est-ce que vous faites alors est-ce que vous lui mettez une antibiotérapie ? oui est-ce que vous lui mettez un traitement anthalgique ? d'accord est-ce que vous lui faites une CPRO en urgence ? non est-ce qu'il y a une indication à une cholecystectomie ? oui est-ce qu'il y a une indication à un drainage biliaire radiologique ? non non donc antibiotérapie, anthalgique et cholecystectomie dans les 48 heures encore une fois précédé soit d'une colange OIRM pour vérifier la voie biliaire principale soit d'une éco-endoscopie ok donc on a enlevé la vésicule biliaire de votre patiente vous la revoyez en urgence 3 mois après sa chirurgie l'opération s'est bien passée je ne sais pas si on peut bouger ce truc ok et elle est de nouveau elle a de nouveau une douleur un hypo-condro droit vous constatez par ailleurs un hypo-carpucane ou muqueux qui n'existait pas sur les précédents épisodes elle est fébrile elle est un peu hypotendue elle est un peu taxicarde vous récupérez le compte rendu opératoire il n'y a pas eu d'éco-endoscopie ou de colange OIRM pré-opératoire ni de colangeographie pré-opératoire bonjour bilan biologique donc vous avez ce bilan biologique là alors qu'est-ce que vous en pensez ? elle a toujours un syndrome inflammatoire une hyperlococytose, une CRTLV d'accord elle a une cytolise hépatique une cholestase yctérique une cholestase yctérique quand vous serez un peu plus grand et que vous étrierez vos observations il faudra quantifier la cytolise c'est-à-dire il faudra dire ASAT à X fois la normale d'accord pareil ça permet un petit peu de communiquer plus facilement avec votre correspondant ok l'hypase normale et donc quel est votre diagnostic ? elle est fébrile elle est jaune et elle est sceptique tout à fait elle a fait la complication pour redouter donc l'angiocolite aigu et l'examen qui reste encore une fois l'examen de première intention aux urgences ça reste l'échographie abdominale ça peut vous permettre dans la majorité des cas mais pas systématiquement de voir le calcul et en général les fois on ne voit pas c'est parce que votre malade a tellement mal qu'il y a un espèce de réflexe et qui remplit ses anses digestives de gaz et donc la vision est un peu floutée et donc on considère que la voie biliaire principale est dilatée chez quelqu'un qui a toujours sa vésicule biliaire en place quand elle dépasse 7 millimètres quand la personne n'a plus de vésicule biliaire il y a une dilatation un peu physiologique de la voie biliaire qui peut aller jusqu'à 10 millimètres sans qu'elle soit pathologique d'accord ? donc supérieur à 7 millimètres quand la personne elle a encore sa vésicule biliaire et supérieur à 10 millimètres quand elle n'a plus de vésicule biliaire chez votre patiente échographie abdominale ne retrouve qu'une dilatation de la voie biliaire principale et les voies biliaires intrahépatiques sans identifier la nature de l'obstacle c'est ce que vous disiez c'est pas systématique vous retenez l'indication un scanner abdominopellier injecté donc ça vous pouvez faire comme ça dans cet ordre là vous ne voyez pas le calcul à l'échographie soit vous prescrivez un scanner mais vous n'êtes pas sûr à 100% que le scanner verra votre calcul d'accord ? ou soit vous pouvez passer directement à l'étape endoscopique on va y revenir et donc là vous avez de la chance parce que votre calcul c'est un calcul qui est radio opaque et donc il est là d'accord ? au milieu de votre voie biliaire et bien visible et puis ça bouche là dans le dieu des noms quels examens biologiques complémentaires vous prescrivez là dans ce contexte ? alors hémoculture d'accord ? tout contexte sceptique groupe résus et RAI ? oui ok TPTCA ? oui très bien bilan lipidique ? pas en urgence pas d'intérêt là bilan phosphocalcique ? non plus donc ce qui vous intéresse c'est d'une part le bilan de votre sepsis donc les hémocultures et un petit bilan on va dire on dit pré-opératoire mais c'est équivalent pour tout geste que vous allez faire même d'endoscopie pour être sûr qu'il n'y ait pas de trouble de l'hémostase d'accord ? et ça c'est en vue de toute complication hémorragique c'est toujours bien d'avoir un groupe et des RAI concernant votre prise en charge là médicale thérapeutique qu'est-ce que qu'est-ce que vous conseillez ? alors antibiotérapie intraveineuse oui extraction chirurgicale du calcul non extraction endoscopique du calcul ok extraction radiologique du calcul non lithotricie extracorporelle c'est même c'est pas du tout indiqué d'ailleurs donc la lithotricie extracorporelle on fait surtout ça pour les calculs de rénaux les calculs du rein pour les fragmenter et on le fait aussi des fois pour les calculs pancréatiques dans les pancréatiques chroniques calcifiantes où il y a des calculs dans le parenché donc c'est pas du tout le contexte et donc là ce qu'il faut faire c'est d'une part le traitement antibiotique d'accord ? dès que la patiente est chez vous aux urgences et l'extraction du calcul par cpr donc en quoi consiste la cpr donc vous avez un appareil il a un endoscope qui est un peu particulier où la vision de l'endoscope est latéralisée d'accord ? les endoscopes standards la vision est là la caméra est là et le canal opérateur est là là c'est un endoscope qui est un peu particulier qu'on appelle le diodénoscope et donc c'est l'endoscope qu'on utilise justement dans ces gestes thérapeutiques de cpr le but va être de rentrer dans votre bavillière donc à l'aide d'un outil qu'on met là d'un fil guide on va après monter dans la voie biliaire on va après donc vous comprenez que quand vous êtes face à la papier on va revoir l'image d'endoscopie il n'y a pas une flèche qui vous dit bah c'est par là ou c'est par là d'accord ? les deux canaux sont abouchés au même endroit et donc après c'est par apprentissage et aussi on va s'aider vous allez voir d'une scopie en parallèle d'éléments radiologiques on va voir dans quel sens va aller le fil et donc ça ça va nous orienter pour nous dire si on est bien dans le canal biliaire ou si au contraire on est rentré dans le canal pancréatique une fois qu'on va être dans le canal biliaire on va opacifier pour être sûr qu'on est bien dans la voie biliaire l'opacification elle permet également de localiser le calcul parce que le produit de contraste il va se mettre tout autour donc ça va être tout noir tout autour et le calcul lui il va avoir un effet blanc on va le revoir sur la scopie sur la radio une fois qu'on a fait ça après le but va être d'ouvrir ici votre sphincter de faire une sphincterotomie par une coupe et ensuite d'aller chercher le calcul et de l'extraire donc là en images donc en pratique vous avez deux visions vous avez la vision endoscopique là et vous avez la vision radiologique en parallèle donc en endoscopie c'est pas disponible c'est dommage dommage parce que je l'avais déjà fait est-ce que là on va la voir alors c'est en fin de cours je vais vous montrer mais il faut que je sorte en fait là et que j'aille sur sur ma clé donc je vous montrerai après donc le but là vous avez ici le petit outil qui a une lame là qui s'appelle un sphincterotome vous êtes là dans la papille majeure on a déjà rentré l'outil et là par scopie on a déjà visualiser opacifier notre arbre biliaire visualiser là une prise de enfin un défect de prise de contraste qui est aidé au calcul et ensuite donc on va ouvrir comme ça on va couper ici et on va les extraire vous les montrerez là tout à l'heure donc vous optez pour l'antibiothérapie par C3G flagile et un brénage par CPRE qui permet la réalisation de l'instincterotomie endoscopique et une extraction du calcul résiduel de la voie biliaire le lendemain matin madame F présente une douleur intense épigastrique irradiant dans le dos quelles sont vos hypothèses diagnostiques ? alors elle a mal la douleur post-CPRE ça peut être quoi ? pancréasite aiguë d'accord et autre chose ? pancréasite aiguë pancréasite aiguë donc c'est les deux complications qu'on craint quand le malade dit j'ai mal et qu'il est en chien de fusil et qu'il est tendu de douleur dans son lit Donc, cette douleur, elle peut intervenir très tôt après la CPRE, d'accord ? Comme elle peut intervenir, le malade peut s'en plaindre que le lendemain. Mais en général, quand on a passé, on va dire, le lendemain de l'intervention, donc bien 24 heures, si le malade, il a pas mal après 24 heures passées de l'intervention, il ne fera pas la pancréatite. Le biome biologique et le scanner permet de retenir le diagnostic de pancréatite aiguë post-CPRE et d'éliminer une perforation post-CPRE. Donc, en fait, vous avez fait devant cette douleur une lipase, plus ou moins, vous avez scanné votre patient si vous avez suspecté la perforation du dénale, mais ça ne va pas être systématique. C'est-à-dire que si à l'examen clinique, le patient, il n'a pas la contracture abdominale, le ventre de bois et que c'est juste une douleur et une défense en épigastre et que le reste de votre abdomen est souple, vous n'allez pas forcément faire le scanner, d'accord ? Donc, quelle est votre prise en charge initiale, maintenant que vous avez diagnostiqué que c'était une pancréatite aiguë, une lipiasique ? Donc, mise à jeun, c'est le premier traitement. Ensuite, hydratation, antalgique. Tout à fait, très bon réflexe. Et la dernière, non, aucun intérêt de changer l'antibutérac. Donc, tout ça pour vous dire que les trois traitements de la pancréatite, de toute façon, quelle que soit son éthiologie, c'est la mise à jeun, bien hydrater votre patient, parce qu'en fait, quand on les hydrate pas, ils se mettent très facilement en hyposolémie. L'antalgique, bien sûr, d'accord ? Et par réflexe, effectivement, un malade qui est habité, qui est à l'hôpital, il ne faut jamais oublier l'anticoagulation à dose préventive, d'autant plus dans les causes comme ça, un peu inflammatoires, où vous allez facilement faire des complications thromboemboliques. C'est pourquoi ils se mettent en hyposolémie ? Alors, c'est du fait de l'inflammation aiguë qu'ils ont et du fait que tu les mets à jeun. Donc, ils vont très rapidement, comme tout phénomène de SDRA, ils vont très facilement se mettre en hyposolémie. Donc, trois mois après… Ils ont le droit juste de boire un peu. Mais la majorité de leur hydratation, c'est juste vraiment pour leur confort. Mais la majorité de leur hydratation, elle est intraveillée. Trois mois après cet épisode, vous revoyez la patiente en consultation de suivi. Elle va bien, elle n'a pas eu de récitule de douleur. Vous la réinterrogez sur ses antécédents, elle vous précise qu'au cours de sa seconde recesse, on lui a rediagnostiqué une cholesthèse gravidique. Par ailleurs, elle vous dit qu'il y a plusieurs antécédents de problèmes de calcul chez plusieurs femmes de sa famille. Ça, ça doit vous orienter vers quelque chose. Et en fait, c'est une question qui va… Ces questions-là, de dire à la patiente, est-ce qu'elle a eu des soucis pendant sa grossesse, des problèmes de foie, ils ne savent pas forcément le terme, ou s'il y a eu des problèmes de complications de calcul, si on a enlevé les vésicules biliaires très tôt dans sa famille. Ça, c'est une question qu'il va falloir poser quand votre malade, il a moins de 45 ans. D'accord ? Tout ça pour vous dire que c'est… En général, il y a une anomalie génétique. Et donc, quelle est l'anomalie génétique en question ? Alors, on va reprendre gène par gène. Le CFTR, c'est le gène de quoi ? Le gène de quoi ? D'accord. L'APC ? La polypose d'adénomatose familiale. Tout à fait, la polypose d'adénomatose familiale. Le MDR3 ? C'est ça. D'accord, on va y revenir. L'HFE ? L'HFE ? D'accord. LBRCA1 ? L'HFE ? Et donc, le MDR3, c'est quoi ? Le MDR3, c'est un petit transporteur qui est au niveau de vos hépatocytes qui laisse passer la phosphatidylcholine. Et donc, quand vous voulez faire des micelles dans votre bile, vous avez besoin de ces trois éléments-là. D'accord ? Votre bile, elle est constituée de la phosphatidylcholine, des acides biliaires et du cholestérol. Quand le transporteur MDR3 est défaillant, et donc c'est ce qu'on appelle la mutation MDR3, et ça rentre dans ce qu'on appelle les L-PAC syndrome, vous n'en avez plus la phosphatidylcholine. Et donc, votre mélange bile-cholestérol, il n'est plus soluble. Et donc, il va cristalliser. Et donc, ça va être à l'origine de toutes les complications de calcul, quand bien même vous n'avez plus de vésicule biliaire. D'accord ? C'est-à-dire que cette dame, quand bien même elle n'a plus de vésicule biliaire, là, elle est à risque de refaire des calculs des nouveaux. D'accord ? Voilà. Donc, ça, on est sur les deux dernières diapos. Ça, c'est une petite fiche mémo qui vous récapitule l'ensemble des problèmes liés à la litiazze, de la litiazze non compliquée à la litiazze biliaire compliquée. Donc, la litiazze biliaire non compliquée, c'est une vésicule où vous avez des calculs. Je vous ai dit que c'était 20 % de la population, voire 60 % quand on a 80 ans. Donc, vésicule où il y a des calculs, où le patient ne s'est jamais plein, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de surveillance à faire. Un cas particulier, c'est l'aspect dit de vésicule porcelaine. La vésicule porcelaine, c'est une vésicule qui est un peu petite, qui a des parois très épaissies. En général, la radiologue la décrit bien. Et c'est la seule indication d'aller opérer la vésicule chez quelqu'un de non symptomatique, puisque c'est un terrain au cancer de la vésicule biliaire. Quand vous avez une litiazze biliaire compliquée, vous avez différents tableaux. La colique hépatique, donc du moins grave au plus grave. La colique hépatique, la cholycistite aiguë, l'angiocolite aiguë et la pancréatite aiguë. On n'a pas parlé, vous avez un chapitre dédié à ça. Et donc là, c'est pour revenir sur les différents tableaux. Vous avez les différents tableaux cliniques et le traitement à chaque fois. Schéma récapitulatif. En fonction de l'endroit où est votre calcul, c'est ça qui va expliquer le tableau que va avoir votre patient. Et donc, quand votre calcul va se bloquer au niveau du canal cystique, s'il se bloque pendant un certain temps et qu'il revient, ça, ça va être la colique hépatique. S'il se bloque et qu'il ne revient pas, il va mettre en tension votre vésicule biliaire. Et donc, ça va être la colique cystite aiguë. Si votre calcul se bloque dans les voies biliaires, ça peut être dans les voies biliaires principales quand c'est des maladies qui induisent, comme la mutation du MDR3, les L-PAC syndrome qui induisent des litiases intra-hépatiques où quand ça vient de la vésicule biliaire, ça va être dans la voie biliaire principale. Quand il se bloque dans les voies biliaires, ça va être à l'origine de l'enjeu colique aiguë. Et quand il a la bonne idée d'aller se mettre au niveau de l'ampoule de la terre et donc au niveau de l'abouchement de votre voie biliaire, mais également de votre canal pancréatique, il va mettre en tension le canal pancréatique. Et donc, ça, ça va être à l'origine de la pancréatite aiguë biliaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? En général, sur les sepsis comme ça, de type biliaire, c'est ces 3G flagellois, tout à fait. C'est 3G métronidazole, sauf allergique. Ça peut être de l'augmentin, d'accord ? Ce n'est pas une faute de mettre de l'augmentin, ça couvre de la même manière. Je ne sais pas si on est en chat. Alors, on va voir si on peut voir les vidéos. Alors, sur la diapo, justement, il y a marqué pour la banquette éduque qu'il y a une angiocolite. Attends. Où ? Là, juste, il y a raison. Icter, si on a angiocolite associé, il ne peut même pas... Syndrome. Alors, douleur de pancréatite aiguë, c'est-à-dire que c'est la douleur épigastrique qui arrive dans le dos et la position en champusie. Il y a une cytolyse, d'accord ? Plus ou moins syndrome infectieux et Icter, si on a angiocolite associé. Oui. Mais il ne peut pas y avoir un Icter, vu qu'il y a un récule qui pousse, dans tous les cas, il peut y avoir un Icter, non ? Alors, parce que dans la pancréatite aiguë biliaire, soit ton calcul, il reste enclavé, soit pareil, il finit par passer. Donc, s'il reste enclavé, il va induire, en fait, il va stagner dans ta voie biliaire et donc il va être à l'origine de l'angiocolite. D'accord. Voilà, et de la montée de l'Icter. Alors, est-ce qu'on arrive à quitter ça ? Voilà. Maintenant, je vais arriver à trouver les vidéos. Donc là, voilà. Donc, on a le sphincter automne. Ça, c'est l'outil dont je vous ai dit. Il y a un fil guide déjà qui est dans la voie biliaire principale et il y a une petite lame là. D'accord ? Et le but va être déjà d'ouvrir la porte. Donc, on va mettre un courant. C'est un courant de section qui va nous permettre d'ouvrir là. Sinon, on ne pourra pas extraire les calculs. Hop, on coupe. Donc, ça, c'est la sphincter automne. Le massif antulaire, l'ampoule, elle s'arrête là, au pli. Donc, il ne faut pas aller plus loin parce que là, vous vous retrouvez dans le mur de Dénal et c'est là qu'on a l'origine de la perforation. D'accord ? Il faut ouvrir suffisamment pour extraire les calculs. Et donc là, c'est par expérience. On sait si on doit ouvrir plus ou moins grand. D'accord ? En fonction de la taille des calculs à extraire. Donc, ensuite... Alors, donc là... Ensuite, on enlève cet outil. Vous voyez, le fil guide est là. D'accord ? Il est toujours dans la voie pilière. Ça nous sert de tuteur. On va enlever le sphincter automne et on va mettre un autre outil qui va nous permettre... On va éteindre ça, si ça veut bien. On a vu le matériel performant. Alors, hop ! C'est pas grave, on va faire autrement. Et donc, l'étape d'après... L'étape d'après, c'est... On a mis à la place du sphincter automne un autre outil. D'accord ? Ça peut être soit un petit panier qu'on ouvre et on attrape le calcul, on sort. Soit dans ce cadre-là, c'est une sonde dite à ballonner qu'on rentre ballonner, fermé, dégonflé. Puis on gonfle le ballon au-dessus du calcul et donc on le tracte. Et donc, ça le fait sortir. Oui, ça, c'est le ballon. D'accord ? Donc, on répète comme ça la manœuvre l'ombre de fois qu'il faut pour extraire les calculs. Donc là, c'est un cas un petit peu caricatural. Ils n'ont pas forcément 20 calculs dans leur voie pilière. D'accord ? Ça peut être un calcul, ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être 20, comme là. Donc, voilà. Vous en avez pas mal. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, c'est une bonne question. Les complications, on va dire, aiguë de la sphincterotomie, c'est d'une part, soit perforée, d'accord ? Soit, pendant l'examen ou de manière différée, ça peut être le lendemain, dans les heures qui suivent ou le lendemain, c'est de faire saigner. C'est une zone qui est très vascularisée. Donc, la deuxième complication de la sphincterotomie après la perforation et la pancréatite aiguë, c'est l'hémorragie. Ça, c'est en aiguë. En chronique, on va dire, à long terme, a priori, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire que le fait de laisser ouvrir le sphincter comme ça, ça n'a pas d'impact, même si c'est une question que vous posez souvent et pendant longtemps, une des idées, c'est que quand on ouvre comme ça la voie biliaire, la voie biliaire, c'est quand c'est censé être quelque chose de stérile, qui n'est pas du tout colonisé par les germes digestifs. Et quand vous ouvrez le sphincter, il n'y a plus du tout de compléhension de ce sphincter-là et donc elle va être colonisée par vos germes digestifs. Et il y en a qui disent, mais ce n'est pas scientifiquement prouvé, quand on n'a pas le recul suffisant, que ça peut être le terrain du cholangiocarcinome, mais après 40 ans d'évolution. Donc en général, on ne voit pas les patients à ce stade-là. Donc voilà, on va dire que grosso modo, non, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de réduction de la survie ou de complications après par la suite chez les patients. Et à quel moment on le fait par voie chirurgicale ? Alors, à quel moment on le fait par voie chirurgicale ? L'extraction de calcul ? Jamais. D'accord ? Donc ça, c'est une notion à retenir, jamais. On ne fait plus. Avant, on faisait, avant que l'endoscopie se développe, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, il ne faut jamais le faire. C'est-à-dire les quelques chirurgiens qui se risquent à le faire, déjà, pour la plupart, ils n'aiment pas trop le faire parce qu'ils sont obligés de rentrer dans la voie biliaire principale. Et donc, dès qu'on rentre comme ça par voie chirurgicale dans la voie biliaire principale, on s'expose à une complication, à une clé de la voie biliaire qui ne peuvent pas le refermer. Donc après, c'est un enfer pour le patient. D'accord ? Dans le traitement, c'est un enfer. Donc, jamais. Jamais, jamais par voie chirurgicale. Donc, c'est pour que la colistique est doulée et à part, voilà, c'est pour le tout. Tout à fait. Si c'est un patient qui se présente dans un contexte d'angiocolite aigu, par exemple, la première étape, ça va être de libérer sa voie biliaire et de drainer le sepsis. Et donc, ça va être la CPRE. D'accord ? C'est une thérotomie extraction de calcul. Et puis après, dans un second temps, c'est de faire la colistique tectomie. Et là, une fois que vous avez ouvert le sphincter à extrait les calculs, là, il est moins à extraire. La colistique tectomie, vous pouvez la faire à froid un mois ou deux mois après. Voilà. La seule indication que vous allez faire de votre colistique tectomie en urgence, c'est la colistique aiguë dans les 48 heures et la pancréatite aiguë biliaire, une fois que vous êtes assuré que dans votre voie biliaire, il n'y a pas de calcul enclavé. Et donc, elle est toujours précédée quand vous avez un contexte de pancréatite aiguë biliaire d'une éco-endoscopie ou d'une biliaire M avant d'opérer votre patient de la vésicule biliaire. Et ce sera une opération dans les 48 heures sans reprise de l'alimentation dans l'intervalle. Parce que si vous lui refaites remanger quand il a fait une pancréatite aiguë biliaire, le risque, c'est qu'il va recontracter sa vésicule avec le passage du bol alimentaire et refaire migrer un calcul. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne sais pas si sur le chat, là, ils ont l'air de dormir. Ok, donc je vais arrêter l'enregistrement. Ah, pas du tout. Non, quand c'est une colécystite aiguë, tout ce qu'on est obligé de faire, c'est sûr que la voie biliaire principale, elle est libre. Donc, soit tu as de l'IRM sur place et donc c'est une biliaire M, soit éco-endoscopie, mais il n'y a pas du tout d'indication à faire une CPRE. Pas d'indication à aller drainer la voie biliaire principale. Si la colécystite est aiguë, il n'y a pas d'angiocolite associée. C'est juste le calcul qui est dans le colé vésiculaire et donc qui cause l'inflammation de ta vésicule. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, c'est très intéressant. Je suis qui aime ça. D'accord. Ok. Ok, parfait. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Vous avez un cours derrière après, c'est ça ? Merci. Ok. On va quitter. Merci. Merci.